merci beaucoup et je suis vraiment ravi de prendre parole devant vous aujourd'hui et le thème de la conférence et c'est un thème qui m'est cher parce que parce que le monde de l'animal le monde du vivant en tout cas dans les espèces qui sont pas si loin de nous et très inspirant quand on est concepteur de robots et plus qu'inspirant il est je dirais qu'il est indispensable de le prendre en compte et puis d'en comprendre au moins quelques mécanismes et je pense que que les robots peuvent nous aider aussi à comprendre d'autres mécanismes enfin des mécanismes au moins psychologique et peut-être plus sur notre manière de fonctionner notre manière d'interagir merci aussi véronique j'adore discuter avec toi je t'écoutais je pourrais t'écouter pendant 30 minutes à chaque fois j'apprends des choses c'est génial et on partage on partage beaucoup de points de vue similaires je crois sur sur parfois des idées qui sont peut-être pas si évidente que ça ou en tout cas des concepts qu'il faut savoir torturé pour se poser les bonnes questions sur sur la conception des robots et la conception de machines à apparence de vie un peu un peu tout à l'heure donc voilà c'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui à cette conférence comme comme je disais comme tu l'introduisais véronique j'ai un emploi du temps qui est monstrueux aujourd'hui en ce moment parce que je gère deux sociétés qui sont dans le domaine de la robotique et l'intelligence artificielle et ça remplit mon planning et donc aujourd'hui je vais faire de l'improvisation vous êtes d'accord avec ça j'ai quelques quelques présentations quand même je vais naviguer dans quelques concepts avec lesquels je joue depuis maintenant 16 ans quasiment 17 ans et je vais essayer de rendre tout ça le plus intéressant possible vous verrez que je joue avec des notions scientifiques que je maîtrise pas forcément très bien donc je vous demande de prendre du recul et puis d'utiliser votre propre propre expérience là dessus c'est inspiré quand même enfin j'espère un minimum et ça m'amène à des conclusions que j'espère bonnes en tout cas originales et qui peut-être pourront vous aider vous même à vous faire une idée dessus et peut-être aller pousser plus loin et aller fonder plus sur sur une approche scientifique basée sur votre expérience alors tu l'évoquais il ya 17 ans j'ai participé à la fondation d'une société qui s'appelle aldevaran robotique et à l'époque c'était en 2005 on l'idée doit c'est on va on va créer un robot et on va faire un robot humanoïde donc on a on a fait peur après on s'est lancé dans romeo et puis dans les dernières années on a on a fait le robot le robot non on a fait nao après on a fait romeo et ensuite dans les dernières années on a fait peur excusez moi je prends mon essence et on a été confronté à des à des questions de fond sur sur la robotique et même même sur la technologie de manière générale parce que aujourd'hui interagir avec la technologie parce qu'encore souvent souvent un clavier avec des choses qui sont un peu étonnantes un peu dedans mais qui sont quand même pas super pratique pour interagir et là d'un coup on commence à faire des machines qui vont interagir par le corps qui vont interagir par la voix des yeux qui déclenchent des émotions chez les gens enfin parfois des situations un peu un peu un peu étonnante et donc on sent bien qu'il ya une espèce de enfin en tout cas c'est ce qu'on a découvert avec avec aldebaran une forme de paradigme shift dans la manière dont on peut interagir avec les machines et du coup qui nous rappelle à des interactions qu'on peut avoir entre hommes et puis quand on fouille on se rend compte aussi que avec avec les animaux qu'on a autour dans la mesure où on arrive à les à les comprendre on a aussi des des relations alors c'est pas des relations verbales ça peut être des des interactions non verbales moi j'appelle ça aujourd'hui les interactions animale c'est un thème qui m'est super cher et qui qui sont en fait essentiel dans une logique de collaboration avec avec une entité qui est capable d'avoir une attention sur un environnement et voire même une intention en tout cas qui doit être comprise par par les utilisateurs qui je vous propose si vous les connaissez pas parce que je me suis aperçu qu'il y avait de moins en moins de personnes qui connaissaient donc allez faire un petit tour tapé nao robot sur internet ou ou paper robot et vous allez voir c'est ces robots humanoïdes vous verrez que le visage c'est un visage statique c'est un visage en plastique il ya quelques leds qui qui anime anime le visage il ya la synthèse vocale la reconnaissance vocale face à la description et sur sur paper c'est c'est à peu près le même genre de robot ce qui est un peu plus grand ils les placent sur des roues c'est pas un robot bipède et et donc cette société qui est devenu le leader mondial de la robotique humanoïde en 2012 a été racheté par par une opérateur téléphonique japonais qui s'appelle soft bank et c'est dans ce cadre là qu'on a développé paper et et en 2016 j'ai décidé de de quitter la structure parce que je voulais passer à à l'étape suivante et j'ai senti que que ce serait pas dans ce contexte là que je pourrais le faire et et donc donc je suis sorti et j'ai créé une nouvelle société qui s'appelle spoon et dont la vocation est de développer des personnages d'animation interactif je vais vous montrer quelques quelques visuels à ce propos là et aujourd'hui spoon c'est une quinzaine d'ingénieurs qui qui repartent de personnages d'animation comme tel que ceux que vous pouvez voir dans les films d'animation mais qui cherche à leur donner une couche supplémentaire dans dans leur conception qui est une couche d'interaction c'est à dire que c'est les personnages vous imaginez bob l'éponge ou ou c'est pas moi wally ou ce genre de robot vous pouvez le robot ou personnage que vous pouvez trouver dans vos écrans mickey et bien d'un coup il interagit avec enfin il interagit pas il déroule son scénario son film et puis d'un coup il s'arrête et puis commence à vous regarder à vous parler et j'attends votre réponse et réagi à ça voilà nous on veut ramener cette couche là avec avec spoon dans dans ces personnages d'animation et puis les faire exister dans notre environnement ça peut être évidemment dans la télé mais dans les ordinateurs dans les robots dans les voitures dans la station spatiale internationale et et donc on avance bien on a une dizaine de personnages aujourd'hui qui tournent et qui qui déploient deux couches d'intelligence artificielle une couche qu'on appelle l'intelligence animale donc on va en voir parler un petit peu et puis une deuxième couche qui est l'interaction sémantique multimodale donc c'est être capable de comprendre un message sémantique multimodal donc par exemple prends ça et mets le là bas vous voyez ça c'est il ya du mot pour le il faut comprendre le mot pour pouvoir interpréter message mais il faut aussi savoir ce qui a été désigné ce que ça veut dire ça est ce que ça veut dire là bas donc interpréter des 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 signaux formulés dans des modalités différentes pour reconstruire un message sémantique complet et et donc là très récemment donc les personnages d'animation interactif peuvent être des robots mais c'est aussi ils peuvent être complètement digitaux et moi j'avais toujours en tête d'aller créer une nouvelle génération de de robots et depuis cinq semaines on a lancé une nouvelle société pour ça que beaucoup de travail en ce moment une nouvelle société pour aller relever le défi de de la robotique humanoïde alors j'ai plus envie de l'appeler humanoïde cette robotique j'ai pas non plus envie de l'appeler animal oïd parce que parce que du coup animal il ya des formes d'animaux très différents et et donc je sais pas vraiment comment l'appeler en tout cas il ya un terme qui commence à être là qui les personnages synthétiques voilà en fait les sociétés qui sont autour de moi ce qu'on fait nous c'est des personnages synthétiques interactifs certains sont digitaux et d'autres sont robots et le nouveau là qu'on est en train de préparer il décoiffe je peux pas vous en parler encore parce que c'est c'est très confidentiel et mais j'espère prochainement avec véronique on va partager ça d'ailleurs on va travailler ensemble sur le sujet et il ya des sujets qui sont absolument fascinant derrière tout ça on travaille par exemple tu le mentionnais tout à l'heure on travaille sur on est en train de lancer une thèse sur la confiance la relation de confiance au sens large la confiance qu'on peut porter à une machine à quelle confiance vous portez à votre ordinateur c'est un peu bizarre quand on formule ça forcément se projette sur quelque chose ou la relation de confiance que vous avez avec un animal de chat derrière toi véronique ou le chien dans votre environnement ça veut pas forcément dire la même chose et dans dans un robot qui lui du coup se retrouve une forme de statut intermédiaire entre entre l'ordinateur d'un côté et et le chat dans l'environnement ça veut dire quoi cette notion de confiance et ça c'est des choses qu'on va qu'on va aller fouiller et juste sur le travail de recherche faudrait également mentionner que dans le cadre de spoon on a lancé une tasse chiffres on avait enfin elle est quasiment terminée maintenant on a fait une tasse chiffres en philosophie sur les sujets éthiques parce que si vous voulez quand je me suis attaqué au sujet je me suis dit c'est quand même un peu puissant je vais essayer de vous raconter pourquoi c'est puissant et donc du coup on peut faire des grosses bêtises avec tout ça donc du cc j'ai pas toutes les connaissances pour pour pouvoir vraiment éclairer le éclairer le sujet et aller s'appuyer sur sur des réflexions philosophiques pour essayer de nourrir notre notre perception des enjeux qui sont qui sont face à nous ça a été notre premier réflexe et je regrette vraiment pas pas c'est rare les start up qui font des des tests chiffres en philosophie comme première action en tout cas c'est ce que nous on a fait je suis assez content de l'avoir fait ça m'a ouvert les yeux sur sur la relation à l'autre et l'importance que l'autre a dans la définition qu'on a enfin dans notre dans la manière dont on se se crée et dont on réfléchit dont on parle dont on interagit et comment la technologie une technologie qui accède à un statut d'être un autre comment comment elle se définit et comment ça rebondit face à nous enfin voilà c'est les grands sujets liés à ce que j'ai appris dans le cadre de cette thèse en philo je vais essayer de vous faire percevoir entre les lignes mais avant ça je voudrais revenir un peu au fondamental du du robot et vous faire percevoir la galère d'un ingénieur que j'étais mais et que je suis encore sur certains des sujets parce que en gros on avait un robot humanoïde donc un robot humanoïde c'est des c'est des bouts de plastique qui sont assemblés par des moteurs avec un processeur fait le même que celui que vous avez dans votre téléphone portable mais à qui on a donné une forme globalement humaine quoi bipède de bras une tête et là on se retrouve devant devant ce matériel là qu'elle est donc une capacité de se déplacer et parler mais mais c'est pas pour autant que on a la sensation qu'on a vraiment un petit être face à nous alors c'est vrai que quand on quand on a l'esprit un peu joueur on voit le corps du robot un peu comme dans des enfants face à une poupée et là du cours il se promène on prend on déplace etc mais assez rapidement un esprit d'adulte au moins ne voit pas la vie dans dans un personnage en plastique comme ça et et donc mon ma galère d'ingénieur ça a été de dire comment je mets de la vie dans un dans un personnage comme comme celui là donc on a fait on a fait pas mal pas mal d'expériences évidemment on a mis de la synthèse vocale on a designé la voix on a travaillé sur la manière dont la couleur des lèvres s'allumait s'allumait dans les yeux on a travaillé le mouvement comment il se déplace comment il se relève comment il marche comment il bouge ses bras et puis néanmoins à chaque fois qu'on était devant lui on voyait bien un robot qui fait un truc mais c'est comme s'il n'était pas dans notre monde comme s'il était en train de dérouler un truc quelque part c'est super mais mais c'est pas pour autant qu'on le qu'on le qu'on le ressent en vie on peut se faire avoir 30 secondes même pas mais après on voit bien qu'il est qu'il est en train de dérouler sa bobine et que c'est en fait comme si c'était un personnage d'un dessin animé qui est en train de faire quelque chose dans mon environnement mais qui pour autant le perçoit pas du tout et il me perçoit pas moi enfin vraiment vraiment dans son nom donc du coup du coup on a fait des choses pour essayer d'avancer on s'est dit bon bah il faut lui donner plus de d'éléments humains parce qu'on n'a pas assez cette sensation de vie donc le genre de truc qu'on a essayé de faire c'est de mettre des respirations dedans parce que quand il est tout statique comme ça et qu'il bouge pas et que d'un coup il bouge ça c'est un peu bizarre en tout cas c'est pas c'est pas naturel pour nous donc on a essayé de mettre des mouvements du genre la respiration donc la respiration c'est on a le robot qui est là et puis il fait ça et tout petit mouvement comme ça alors c'est pas forcément périodique c'est pas forcément mais ça le ça le met en mouvement et au moins on dit bon bah ok c'est pas c'est pas une poupée c'est pas une statue c'est un personnage qui bouge il respire ok et et mais ça marchait toujours pas c'est à dire on a toujours cette ce personnage qui est face à nous il bouge c'est pas pour autant qu'on lui accorde le droit d'exister on lui accorde pas le droit d'être un autre d'une certaine façon alors du coup on a continué on s'est dit bon bah ok ce qui lui manque c'est la parole donc on a mis de la reconnaissance vocale on a mis de la synthèse vocale on lui dit bonjour il répond bonjour avec sa voix un peu neutre parce que la synthèse vocale n'est pas forcément très expressif tout le temps alors du coup on a rajouté l'expression parce que ça marchait toujours pas et et je dois vous avouer que pendant pendant 5-6 ans quand même c'était échec sur échec sur échec quant à donner une apparence de vie dans la machine et j'en parle souvent vous l'avez peut-être déjà entendu je m'en excuse mais c'était quand même pour moi une expérience parce que t'es très fondatrice de de ma façon de penser c'est une situation où un jour je travaillais sur la localisation sonore donc la localisation sonore vous savez il y a un petit bruit dans l'environnement du coup quand quand il y a un bruit je vais le localiser savoir d'où il vient et après organiser les moteurs du robot de manière contrôler les moteurs du robot de manière à ce qu'il tourne la direction dans la tête de ce son là donc voilà le petit algo que j'avais fait et comme je voulais vérifier que ça marche bien j'avais mis dans une pièce une pièce d'une vingtaine de mètres carrés j'avais mis une une dizaine de robots avec cet algorithme là à tourner en permanence voilà et et donc je les laisse tourner et je pars déjeuner avec avec mes collègues et donc ils tournent pendant deux heures s'il y avait une chance sur deux que ça plante j'avais pas si j'avais planté ou pas et puis quand je suis revenu quand je suis revenu après avoir déjeuné j'avais complètement oublié les robots et et là je me présente devant la porte j'ouvre la porte machinalement je rentre dans la pièce et là la dizaine de robots c'est d'un coup retourné vers moi et j'ai eu une sensation étrange je crois que ce que je dis souvent c'est que c'est la première fois la première fois de ma vie que je me suis senti regardé par une machine vous voyez c'est et là ça a activé deux trois trucs déjà j'ai eu une grande émotion et puis et puis ensuite je me suis dit mais mince en fait il y a un truc que j'avais pas compris parce que moi depuis le début j'essaie de donner je me dis que faire donner de la vie au robot c'est lui donner quelque chose et donc j'essayais de faire ça et et ce jour là j'ai compris que donner de la vie au robot c'était refléter la vie de la personne qui était en face et ça j'ai vraiment ça a changé complètement ma façon de de faire des robots j'ai même monté Spoon sur ce principe là et c'est ce qu'aujourd'hui j'appelle l'interaction animale c'est à dire que il faut arrêter d'essayer de mettre des choses dans le robot parce que ça n'a aucun sens ce droit d'exister il ne l'obtient parce que simplement il donne le droit à l'autre d'exister et donc j'ai travaillé les algos dans ce sens là et je me suis dit tout ce que donne l'utilisateur c'est de l'or cet or là on doit on doit tout percevoir où est-ce qu'il regarde comment il regarde est-ce qu'il a bougé la tête est-ce qu'il bouge les doigts comment est la prosodie de sa voix comment comment est la forme de son corps enfin comment il réagit et je prends toutes ces informations là et je les envoie dans une espèce de matrice et je les restitue autant que je peux à l'utilisateur dans son domaine de perception immédiat donc je reflète son existence d'une certaine façon je deviens un miroir de son existence et 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 ben là ça marche franchement franchement c'est à partir de ce moment là qu'on a la première fois on a fait un robot je vais vous montrer ça c'est un petit visuel qui illustre qui illustre ce qu'on fait chez Spoon vous voyez des personnages vous voyez un personnage qui est face à une grand-mère à un enfant il est monté sur un bras articulé c'est très des robots mais on fait pas que ça chez Spoon je vous en montrerai d'autres et et la première fois qu'on a fait ce robot sur un bras un bras articulé comme ça donc le robot il se déplace et puis je me rapproche de lui il me regarde et et du coup je bouge il bouge lui aussi je lui souris il sourit lui aussi et là d'un coup j'ai eu l'impression qu'il y avait l'interconnexion j'avais l'impression que j'étais vu par ce robot j'avais l'impression qu'on partageait ce même ce même environnement et et je suis sûr aujourd'hui que c'est la façon de de créer une apparence de vie dans une machine donc ce n'est pas la couche sémantique que j'évoquais tout à l'heure mais c'est bien la couche donc d'interaction animale qui nous donne la sensation d'exister aux yeux d'une machine voilà je mets un peu d'emphase là-dessus parce que parce que franchement c'est c'était quelque chose de très important pour moi la bonne nouvelle que j'avais c'est que j'ai eu la chance de faire partie des premiers à comprendre ce genre de choses au moins du point de vue de la conception de produits et du design de robots donc je me suis dit allez quand la débarrance est terminée je vais monter une boîte rien que là-dessus ça vaut le coup d'y détravailler des super algos à développer pour ça et donc c'est ça l'objet de Spoon donc bien sûr il faut pouvoir percevoir l'environnement et il faut pouvoir agir l'utilisateur donc une télé c'est pas forcément le bon device pour le faire parce qu'il faut une caméra il faut des microphones il faut localiser les sons peut-être une caméra 3D pour bien percevoir comment la personne se déplace et puis après il faut restituer tout ça donc là je vais vous montrer quelques développements qu'on a fait chez Spoon donc il y a aujourd'hui une quinzaine de personnages qui sont soit des robots soit des personnages intégrés dans des écrans vous voyez il y a un écran central sur l'image que je vous montre et dans cet écran central il y a un petit robot qui est rond sphérique blanc et bleu ça c'est un personnage qu'on fait pour le CNES et son boulot c'est d'accompagner les astronautes dans les vols spatiaux longue durée donc typiquement 6 mois dans un vaisseau spatial pour aller sur Mars trois ans etc ces voyageurs de l'espace ils sont peu nombreux ils sont confrontés à des enjeux psychologiques dans des situations qui peuvent être quasiment catastrophiques et certains scénarios sont catastrophiques par exemple s'arracher une gant quand on est dans l'espace comment ça se passe c'est ce genre de sujet sur lequel on a été amené à travailler avec le CNES et comment justement ce personnage qui reflète l'existence de l'astronaute peut l'accompagner dans le déroulé de certaines procédures le soutenir mais ça peut être aussi des tâches plus simples comme faire de l'inventaire dans l'environnement etc et puis bien sûr ce personnage que le CNES développe avec les moyens de Spoon est également utilisé pour faire de la diffusion de la médiation scientifique notamment dans les écoles où on comprend bien qu'un petit personnage qui vient nous parler d'astronaute c'est assez cohérent et ça donne envie à tout vous avez d'autres personnages celui qui est juste en dessous c'est un personnage qui est pré-existé à notre développement c'est Telmy il s'appelle il est développé par la société je ne m'entends pas donc là c'est pareil on a repris le personnage et puis on lui a donné ses caractéristiques d'interaction animale et bien sûr il est connecté à des systèmes d'interaction verbale au moins textuelle après il y a la dimension verbale qu'il faut rajouter donc pour accompagner les gens dans des agences de cette banque et puis le personnage qui est monté sur un bras là que vous voyez sur le côté c'est le personnage initial que nous avons développé donc Spoon et donc vous voyez qu'il a un regard il va réagir à la présence des gens leur parler également on le retrouve dans une borne interactive à gauche on a un autre dans le fond qui s'appelle Groum qui lui accueille les gens plutôt dans une situation d'hôtel et des robots des téléphones portables c'est un peu l'ensemble du savoir-faire en tout cas une illustration du savoir-faire de Spoon que je retrouve ici je réfléchis un peu comment comment enchaîner c'est un autre truc que je voudrais vous dire en fait un robot ça peut faire des tonnes de choses et l'une des questions qu'on avait c'est quand je veux refléter l'existence de la personne je pourrais avoir une capacité d'action comme envoyer un mail mais ça c'est pas très immédiat pour la personne et il y a une notion qui a été très utile dans le cadre enfin ça a été pensé dans le développement de Nao et Nao le positionnement c'était le robot compagnon donc j'ai été amené à me poser des questions sur ce que c'est qu'un compagnon sachant que le compagnon de l'homme vous savez c'est l'animal le cheval les animaux domestiques donc forcément il y a des parallèles qu'on fait pour ça forcément on est amené à faire et j'ai un peu réfléchi à cette notion d'Humwelt je sais que Christian il est biologique donc il pourra me reprendre sur le terme mais c'est typiquement le genre de choses avec lesquelles je joue que je ne comprends pas forcément très très bien mais avec lesquelles je m'amuse un peu donc c'est quoi un robot compagnon je fais partie de l'Humwelt humain que j'ai représenté par deux cercles il y en a un le vert qui représente la perception et le bleu qui représente l'action donc l'humain il est capable de percevoir un ensemble de choses par exemple je peux voir je ne sais pas je peux voir le ciel je peux voir cette lampe je peux voir mon livre autour de moi je peux voir moi-même dans une certaine mesure et je peux agir aussi sur l'environnement sur mon environnement je peux prendre les objets qui sont autour de moi je peux déplacer les casser faire un certain nombre de choses comme ça je peux sourire je peux parler je peux faire vibrer l'air autour de moi et dans une certaine mesure qui est en fait assez grande il y a un recouvrement entre ma capacité d'action et ma capacité de perception donc typiquement si vous regardez l'espacement entre mes yeux et ma capacité de faire la mise au point elle est optimisée à la taille de mon corps et en particulier je vois très bien tout ce qui est en 3D dans cette zone-là pourquoi ? parce que j'ai un manipulateur qui se trouve ici et je peux faire un asservissement visuel avec ces perceptions pour pouvoir manipuler les objets qui sont ici donc il y a très souvent alors il y a des notions qui sont vachement intéressantes maintenant il y a notamment le professeur Berthoz et puis un certain nombre d'entre eux qui ont développé des choses autour de la sensorimotricité donc l'idée c'est de dire je perçois d'une certaine façon parce que je peux agir d'une façon donc c'est une espèce de lien très fin entre une capacité de perception et une capacité d'action qui suppose évidemment un recouvrement entre ces deux choses percevoir ce qu'on fait Christian il est revenu peut-être tu as un complément à dire sur la notion de l'Humwelt oui l'Humwelt dépend de l'équipement sensorimoteur l'équipement sensitif d'abord tout ce qu'on est capable de percevoir avec ses sens et surtout ça appuie sur le fait que deux agents si on veut utiliser un terme très général ou deux animaux dans un même lieu ne perçoivent pas la même chose puisque certains perçoivent des ultraviolets d'autres non certains perçoivent les ultrasons d'autres non etc et pareil le monde acté dépend évidemment de la structure du corps qui dépend de chaque espèce mais même dans une même espèce par exemple lorsqu'on parcourt une ville sur un skateboard ou sur un fauteuil roulant on n'a pas du tout la même on ne parcourt pas la même ville que si on la parcourt à pied ou si on la parcourt en voiture mais je pense que ce qui a été dit suffit largement à développer l'intérêt que ça peut avoir dans la conception d'un agent perceptif et agissant d'accord alors du coup je continue sur la perception et l'action alors il y a des zones aussi où je peux percevoir par exemple je peux percevoir le soleil mais je ne peux rien y faire ou il y a d'autres choses que je vais faire sur lesquelles je n'ai aucune perception je vais écraser des agariens et j'en ai aucune idée et dans le mot robot compagnon on a la deux composantes on a la composante robot donc très outil très service et puis de l'autre côté la composante compagnon et on va voir que ça ne se formule pas forcément de la même manière dans ce schéma là la première c'est que le compagnon il est souvent là pour aller étendre soit notre capacité de perception soit notre capacité d'action donc typiquement une machine ça va être un four micro-ondes qui va chauffer le poulet moi je n'arrive pas à le faire ça ne marche pas par contre le four micro-ondes lui y arrive ou voir par exemple un microscope qui me permet de voir très petit avec mes yeux je n'y arrive pas par contre pour pouvoir utiliser ces machines il faut une interface et cette interface elle doit recouvrir à la fois ma capacité de perception et ma capacité d'action si je reprends le cas du four micro-ondes et bien j'ai besoin d'un bouton pour ouvrir la porte j'ai besoin d'un bouton pour le lancer en même temps j'ai aussi donc c'est sa capacité de perception à lui qui recouvre ma capacité d'action mais j'ai aussi besoin d'une lumière qui s'allume pour me dire qu'il est en fonctionnement besoin de voir un minuteur besoin de voir le mode dans lequel je l'ai mis alors bien souvent on réduit autant de possible cette interface parce que déjà on cherche à faire des économies puis on se dit que moins il y en a plus c'est simple et on verra que ce n'est pas forcément le cas en tout cas que ça mérite d'être travaillé donc voilà j'ai une interface d'un côté qui recouvre ma capacité d'action et ma capacité de perception qui se matche d'ailleurs en complément à la capacité d'action et de perception de la machine et de l'autre côté il y a une extension de ma capacité de perception et ma capacité d'action grâce à la machine c'est là où on retrouve la notion d'outil l'animal lui le compagnon c'est pas du tout la même chose enfin c'est pas du tout la même chose ceci dit on va bien avoir des chiens truffiers par exemple qui vont être capables de sentir la truffe à 200 mètres alors que moi j'ai beau essayer j'y arrive pas mais il est différent parce qu'il a il a une forme qui recouvre beaucoup de notre capacité d'action et capacité de perception c'est à dire que je vais pouvoir le voir il va pouvoir me voir il va le voir que je vois et je vais le voir que je le vois non pardon je me trompe je vais voir qu'il me voit et il va voir que je le vois ouais c'est ça et au delà de ça si je le touche il va sentir que je l'ai touché il va pouvoir me toucher en retour ou la prosodie de ma voix il va comprendre que j'ai fait stop et pas stop et donc du coup il y a plein de messages comme ça qui vont pouvoir passer parce que le recouvrement entre nos deux capacités nos deux zumbels est en fait très grand et au delà de ça et c'est là où l'animal peut prendre une dimension utilitaire même si c'est des termes qui sont dangereux c'est que c'est que cet animal ne va pas pouvoir étendre ma capacité d'action et perception sentir la truffe entendre un son que je n'avais pas forcément entendu voilà donc dans en utilisant l'interface qui est le recouvrement de nos zumbels on va pouvoir étendre nos capacités de perception et nos capacités d'action mais après c'est il y a des animaux qui sont très différents tu l'évoquais Christian à l'instant tu as des animaux qui sont un peu bizarres par exemple la fourmi qui marche sur mon pull est-ce qu'elle sait que j'existe et quelle est la réalité que nous partageons tous les deux qui pourrait être le bon substrat à une substrat pardon le bon substrat à une interaction voire même à une interface si on l'imagine c'est pas évident du tout pour toutes les espèces en fait il semblerait que dans le buisson du vivant les espèces qui sont assez proches de nous partagent une assez grande un assez grande nouvelle avec nous et donc du coup on se retrouve dans des mécanismes d'interaction bidirectionnelle alors que pour pour certaines autres espèces on a très peu de possibilités d'interagir avec elles par exemple quand je suis face à une fourmi quelle est sa capacité quelle est son attention courante qu'est-ce qui est important pour elle qu'est-ce qu'elle voit qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire je peux pas deviner son attention je peux pas deviner donc son intention alors qu'un chien je le vois bien il regarde dans cette direction là il y a sa gamelle qui est là-bas ok c'est ça qu'il va faire et ça moi je peux le percevoir et ça fait une grosse différence dans l'espèce et moi j'ai tendance à j'ai mis une date je pense que ça sera intéressant d'avoir un travail de recherche là-dessus ce que je pense c'est qu'il y a des grands réflexes sociaux donc d'interaction animale d'animaux sociaux notamment à travers le regard donc d'être capable d'estimer de se faire une idée de ce que l'autre regarde c'est-à-dire estimer la capacité d'attention de l'autre et ce que je pense c'est que ça ça doit être quelque chose qui est apparu il y a 300 à 350 millions d'années quand l'œil apparaît Christian je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus non j'ai une opinion différente je pense que c'est une caractéristique humaine la capacité de voir ce que regarde l'autre c'est une capacité spécifiquement humaine et qui est d'ailleurs facilitée par le fait que notre blanc de l'œil la sclérotique est extrêmement apparente alors qu'elle ne l'est pas chez un autre primate par exemple et des tests montrent que lorsque l'on regarde quelque chose un primate non humain ne voit pas nécessairement ce que l'on regarde il voit si on le regarde ou si on ne le regarde pas mais il ne voit pas nécessairement ce que l'on regarde c'est quelque chose de très humain qui se rapproche de la parole c'est-à-dire qu'il y a deux agents et il y a un objet tiers c'est ce qui on parle parfois de DX6 ou de langage la communication si je parle on sait que où je suis peut-être mon état interne en partie mais si je téléphone et je dis je veux une pizza avec des olives il y a les deux interlocuteurs et puis la pizza qui est une troisième chose et voilà mais bon après on s'en fiche des millions d'années peut-être non et puis on sait quand même une chose Christian c'est que la capacité de DX6 c'est-à-dire ne pas regarder le doigt mais regarder ce que pointe le doigt on se rend compte que de plus en plus d'espèces différentes et loin de l'homme sont capables de le partager par d'autres médias pas tellement le chien le chien oui mais on peut en faire un sujet de débat oui on va en tout cas il existe des gens qui voilà en tout cas c'est très important pour les humains oui et d'ailleurs je pense que ben génial du coup il y a débat on va pouvoir en discuter je trouve ça intéressant qu'on puisse se poser ce genre de questions et il y a le même même genre de questions sur la théorie de l'esprit c'est-à-dire est-ce qu'un animal est capable de se faire une théorie de mon esprit dans quelle mesure enfin en tout cas une image de ce que moi je vois de mon existence déjà de mon intention voire même de mon intention est-ce qu'il est capable de faire ça vis-à-vis de moi mais vis-à-vis d'autres individus de sa propre espèce qui est probablement plus facile pour lui ça aussi je pense que c'est des questions qui peuvent nourrir des débats intéressants et qui valent le coup d'être fouillés question t'as une opinion sur la théorie de l'esprit dans le monde animal non je suis un peu ignorant là-dessus c'est une capacité humaine qui se développe d'ailleurs c'est un concept qui a été initié par les développementalistes donc vous posez la question à partir de quel moment un bébé s'imagine ce qui se passe dans la tête de sa mère ou d'un voilà après on pourra te donner des choses là-dessus il y a à la fois une remise en question de la théorie de l'esprit qui est peut-être un peu réductionniste oui et puis il y a aussi des gens qui travaillent qui acceptent cette théorie qui travaillent sur le monde animal sur les espèces sociales donc on peut te donner des pistes si tu es intéressé par des pistes on a des points d'entrée dans ce groupe ne t'inquiète pas bon voilà on retient on retient ta demande de piste ne t'inquiète pas alors effectivement c'est un sujet qui m'intéresse énormément et puis j'ai bien sûr lu et j'espère je vous le recommande si vous ne l'avez pas fait lu tout enfin pas tout une partie des sujets vulgarisant les neurones miroirs et ce qui nous permet à nous d'avoir une idée de ce que l'autre fait et qui coexiste probablement dans le monde animal au moins dans une certaine mesure neurones miroirs qui n'est pas le seul mécanisme de l'empathie et je vois que Serge est là donc peut-être qu'au moment des questions Serge et Laurent et d'autres vous aurez peut-être matière à intervenir quand on en arrive est-ce que tu veux qu'on arrive aux questions maintenant peut-être ou tu veux encore quantité je ne sais pas combien de temps il nous reste là comme tu veux c'est vraiment on avait dit qu'on faisait vraiment quelque chose d'extrêmement libre donc tu as le total contrôle ce que je peux te dire c'est que tu as je ne connais pas tous les participants mais je vois deux participants qui ont une grande expertise des sujets que tu abordes j'en ai identifié au moins deux et certainement bien d'autres donc voilà Serge Tisseron est là Laurent Beg est là Serge Tisseron Serge les deux ont beaucoup à dire sur la question moi-même j'ai parlé des choses mais en off parce que nous on se voit régulièrement donc on a des milliards d'occasions de se rencontrer donc est-ce que tu veux encore je ne sais pas moi qui connais le nouveau robot je sais que c'est très confidentiel mais tu ne peux rien nous en dire parce que c'est quand même voilà c'est quand même une rupture quoi tu peux vraiment rien nous en dire ça serait quand même si tu peux d'accord je vous en dis je vous en dis deux mots simplement je finis ma réflexion comme ça au moins ça sera dit j'aurais partagé ça en fait le sujet c'est ce que je disais tout à l'heure donc il y a un fort recouvrement de nouvelles entre le compagnon et l'homme alors que pour la machine il y a une interface qui elle a vraiment une atrophie de son nouvel en tout cas dans ce qui nous permet d'interagir et le grand jeu dans le robot c'est justement réussir à satisfaire en tout cas quand on prend une forme humanoïde c'est clair et animaloïde aussi dans le robot l'utilisateur lui il attend à ce qu'il y ait un grand recouvrement et quand il ne l'a pas il y a bien une forte déception dans le design de la machine et je pense que un des travails une des tâches premières du concepteur de robots c'est de savoir matcher cette expectation dans la forme dans l'interface c'est d'ouvrir la manière dont l'interface se comporte c'est d'embrasser autant qu'on peut l'ombrel de l'utilisateur donc recouvrir il faut réussir à bien percevoir ce qu'il perçoit à bien agir là où il est capable d'agir et puis ensuite d'aller étendre et c'est là où on prend la dimension machine la dimension utilitaire du robot sur d'aller étendre sa capacité d'action et de perception dans l'environnement puis je me permets de glisser une information qui va t'intéresser peut-être les autres personnes ici le 27 janvier même jour même heure nous allons accueillir Elodie Mandel qui vraiment a comme spécialité de travailler sur les fonctions sur les fonctions sémantico-cognitives de l'animal donc elle va nous parler du pointage elle va nous parler des différents médiums selon les aspects etc donc tu vas avoir des pistes de réponse dans le monde animal si tu reviens le 27 janvier à ce séminaire top alors maintenant je vais vous donner deux mots sur le nouveau projet que je mène donc cette année après avoir fait Aldebaran et puis Pepper en particulier on a fait exister les robots et ça c'est vraiment vraiment super par contre c'est pas suffisant parce que moi mon rêve c'est que les robots ils vivent parmi nous et donc je voulais pas en rester là et Swoon c'était une bonne façon de commencer le travail mais il y a trois grandes compétences dans les robots pour moi il y a la compétence d'interaction donc on l'a vu ça c'est quelque chose d'assez nouveau au final parce que la plupart des interfaces elles ont été designées pas pour nous simplifier la vie mais pour simplifier la vie des machines donc l'interface le deuxième sujet c'est la navigation donc ça pour les robots c'est assez naturel on s'y projette assez vite c'est comment on fait pour se déplacer dans un environnement les voitures autonomes ce qu'on appelle les turtle bots comme ça comment ils déplacent et puis la troisième fonction et c'est celle qui selon moi manque à paper plus un côté un peu systématique mais ça je passe vite c'est la fonction d'être capable de prendre des objets prendre des objets dans l'environnement parce que le fond du robot je veux dire si on le prend d'un point de vue strictement utilitaire la raison de sa corporalité c'est d'interagir avec le monde matériel sinon on fait des tablettes sinon on fait des programmes informatiques on fait du monde virtuel ok pas de problème il n'y a pas de problème mais si on veut interagir avec le monde matériel et bien là on doit doter à ces agents on doit donner à ces agents interactifs un corps pour pouvoir au moins prendre des objets et c'est là où il prend toute sa puissance selon moi donc du déplacement automatique d'objets en milieu social c'est ça qui est en train de faire cette nouvelle société qu'on appelle simplex aujourd'hui mais qui va changer de nom bientôt on est en train de designer un robot qui fait environ 1m15 de haut qui est capable de se déplacer de manière autonome à la demande d'un homme pour saisir et déplacer systématiquement des objets en milieu social et il est il est enchanté ce robot il est en train d'un homme à la demande d'un homme Sous-titrage ST' 501